J'ai quitté la France, n'est-ce pas ? Je suis allé en Italie. Et j'ai eu sous la protection de grands prédats de Rome qui ont eu la chose certaine que c'était démontré par mes travaux l'existence de Dieu. Alors évidemment, si mes travaux vont plus loin et qu'ils ne le sont maintenant, il est certain que j'aurai l'appui de tous les chrétiens. Ils m'ont donné un diplôme sur lequel il est écrit que je suis le pionnier de la biologie, spatiale. Mais ce secret, on a certainement voulu vous l'acheter. Oh, je vous dis, je serais archi milliardaire et si j'avais voulu. Mais jamais de la vie, jamais de ma vie, je vendrais mes tables. Oh mais non ! Si vous livriez votre secret à tout le monde, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Qu'est-ce qui pourrait se passer que les... Oh, c'est bien simple. Tous les marchands d'horoscopes de machines comme ça, vous comprenez, c'est facile. Eh, ils feront payer. Par exemple, un individu veut savoir quand est-ce que tel membre de sa famille va mourir. Il pourrait hériter toujours l'argent qui se trouve là-dedans. Alors c'est ignoble, c'est immoral, c'est... Moi, c'est pas mon empêrament. Est-ce que vous connaissez la date de votre mort ? Oui, oh, oui ! Oh, diable ! Je vous la connaissais bien. Celle de votre femme aussi ? Ah, oui ! Oui, je vous l'ai entendu. Oh, je vous l'ai entendu. Hé, hé, hé ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501